aujourd'hui on a envie de faire une vidéo d'échanger autour d'une thématique qu'on aime bien toutes les deux qui est la thématique de ce qui est invisible du côté du haut potentiel ou du très haut potentiel ou plus largement de la conscience peut-être de l'intelligence voilà et envie de partager un petit peu sur ce thème de l'invisibilité de ce fonctionnement de cette conscience chez l'enfant chez l'adulte voilà on va voir comment ça nous vient alors juste est ce que tu as envie de dire un tout petit peu quelque chose sur toi ou sur comment on se connaît toutes les deux bonjour moi c'est blandine donc en fait on s'est connu en fait moi j'ai connu hélène par le biais d'une vidéo sur les enfants la colère des enfants au potentiel et après en regardant ces vidéos je me suis beaucoup reconnu dans sa façon de d'exprimer les choses à profondeur tout ça c'est assez voilà et du coup j'ai donné j'ai voulu faire un bilan voir si j'étais concerné par les enseignes et voilà puis on a fait ensuite une j'ai participé à la rencontre en dordogne là dans le septembre dernier voilà et puis là au cours de quelques mails échangés on s'est dit pourquoi pas parler de l'invisibilité je pense pour moi après c'est pardon oui c'est ça ok super alors comment est ce qu'on peut commencer ce sujet enfin par quoi on va aborder ça est ce que tu as envie de partager déjà quelque chose toi oui en fait pour moi c'est vrai que bon donc là j'ai 34 ans et juste qu'il y a deux ans je m'y intéresse je n'étais pas du tout posée est-ce que j'étais une partie de ces personnes là ça me paraissait pas du tout possible parce qu'on a vraiment une image qui vous connaît par encore personnellement par internet de l'enfant précoce c'est souvent un enfant qui va lire plus tôt ou alors des adultes vraiment peut-être un peu torturés comme je sais pas vraiment qu'on va l'être heureux c'est vrai que c'est souvent ce qu'on vend et c'est pas je peux pas dire que ce soit mon cas en fait c'est pas vraiment été dans ces profils là après même si comme j'étais obligée même aller même si l'école marchait très bien tout ça là je suis musicienne donc je suis amusée en même temps on aurait pu se dire oui il y a des facilités tout ça mais c'était pas non plus quelque chose d'exceptionnel comme on peut dépeindre comme ce qui est dépeint voilà dans les médias par les six langues à je sais pas quel âge des choses vraiment qui sortent vraiment oui c'était pas complètement hors norme quoi en fait c'est ça ouais et puis en même temps tu réussissais quand même comme tu me disais aussi ça ça fonctionnait bien à l'école pas au point de briller complètement mais ça fonctionnait bien quand même c'est ça du coup il n'y avait pas de signe vraiment voilà je vous ai lu ça je viens voilà puis après je pense qu'on est quand on est dans ce fonctionnement peut-être on est aussi très très lucide pas très oui aussi tous les tout ce qu'on n'a pas tout ça ça va pas avec ce qui décrit voilà ce qui en ressort du moins ce que moi j'ai compris peut-être quand tu dis on est très lucide on voit tout ce qui va pas tu veux dire tu vois tu vois toutes tes limites et ça depuis depuis que tu es petite tu es c'est comme ça mais oui c'est qui crée aussi des problèmes de confiance d'assurance donc pas la prise de parole et tout ça c'est que les petites on dit toujours la discrète oui après sortent dans le cercle peut-être vraiment des amis proches ou la famille là ça j'étais plus moi même oui parce que sinon quand tu dis je que tu voyais tes limites peut-être parce que tu avais une haute exigence ou tu as encore une haute exigence et du coup tu attendrais de toi quelque chose il y a ça c'est ça qui est grand je sais pas que qu'est ce que c'est justement ça comme s'il y avait toute une partie que tu attendrais pour te sentir légitime ou te sentir intelligent je sais pas je pense que c'est l'acceptation de soi mais peut-être c'est un peu cliché mais en vieillissant ça ça va mieux oui on accepte beaucoup ce voilà on est pas partout les petites ah ouais je pense que je voulais vraiment être l'enfant parfaite et qu'on faisait un reproche voilà ça tournait pendant ça ça me blessait vraiment fort parce que tu avais une haute exigence en fait parce que une haute idée aussi de de la valeur des des choses peut-être pour toi chaque activité ou chaque parole avait une une valeur importante oui c'est ça aussi parce que je pense que c'est ça peut être très lié à fait avec l'idée qu'on qu'on se fait de comment ça doit être en fait hein et à partir du moment où on a une haute exigence dans 601 et c'est ça c'est ça aussi et puis je pense que oui le bien le mal en fait il y a peut-être cette idée là que surtout pas avoir du mal en soi et en fait c'est impossible que dans le bien selon l'éducation on a aussi peut-être basé sur les valeurs bon par exemple c'était chrétienne ça peut-être je sais pas vraiment l'enfant ça était beaucoup plus valorisé que un enfant qui est ce qui est je pense que j'ai voulu beaucoup collé voilà c'est noir oui je pense qu'on a quand même une part même en étant enfant une part de inconsciente mais de choisir qui on veut être oui tout à fait déjà et puis tu avais peut-être tu avais une grande conscience en fait de ce qu'on attendait de toi et du coup tu t'es beaucoup adapté parce que parce que tu avais conscience aussi de ce qu'on attendait de toi et c'était important d'y répondre pour être aimé puis pour rendre les autres heureux aussi peut-être aussi par empathie pas causer de problème pour que tes parents soient contents et c'est ça comme il y a un peu cette notion d'hyper empathie quand on a ce fonctionnement du ou du très haut potentiel ou de la conscience ben voilà du coup on veut faire plaisir et du coup on s'adapte beaucoup et ça rajoute de l'exigence aussi sur toi mais je pense que quand il y a cette conscience il y a aussi une exigence de fond en fait qui n'est pas que liée à l'environnement et à l'éducation qui est liée à vraiment à notre nature profonde en fait et comme on a comme l'expérience profonde intime de quelque chose de grand en fait que la vie est grande que la vie est belle et que la vie nous dépasse que la vie nous transcende que la vie est une et extraordinaire en fait c'est l'expérience de l'unité aussi profonde même si on met pas de mots en tant qu'enfant dessus même en tant qu'adulte pas toujours d'ailleurs mais quand si on a l'expérience de la valeur infinie en fait de la vie c'est quelque chose qui nous dépasse complètement et du coup on se sent tout petit et on aimerait être un peu à la hauteur on aimerait être à la hauteur donc on a une haute exigence aussi de nous mêmes des autres et on a souvent l'impression que c'est un peu raté par rapport à l'expérience profonde qu'on fait en fait est-ce que ça te parle sympa oui oui moi je sais que je reste très idéaliste idéal de vie je sais pas si c'est bien mais j'ai du mal avec les contraintes j'ai toujours des solutions pour la vie la plus harmonieuse la plus jouissante quelque chose de chouette j'ai du mal à résigner bon ben la vie c'est comme ça oui c'est lié aussi oui très idéaliste oui c'est ça tu as une haute estime une haute estime de ce que c'est que la vie c'est ça et donc il faut réussir comme tu dis que s'il y a un problème il faut trouver une solution pour être à la hauteur pour être fidèle à cette vie qui mérite en fait de c'est vrai ben d'être d'être belle d'être ju de qui est qui n'est pas une vie de problème qui est une vie de solution qui est une vie qui veut être fluide qui veut avancer il y a du sens et qui va pas être entravé par par des problèmes qui vont l'empêcher en fait de circuler de s'exprimer d'exister c'est ça que j'entends dans ce que tu nous dis et du coup oui donc du coup chercher des solutions du coup se sentir petit ça amène une humilité une discrétion donc voilà on se monte pas trop faire profil bas et du coup on reste un peu dans l'ombre dans le côté un peu on va pas être trop vu on va pas trop s'afficher on va pas trop non plus réussir là où les autres réussissent super bien ou certains réussissent super bien enfin en tout cas le but c'est pas parce que c'est pas le but c'est ça de briller d'être sur les affiches oui je pense que ça n'a pas de sens aussi ça n'a pas de sens oui c'est ça oui juste pour faire l'expérience de ce que ça donne comme tu dis faire cinq minutes pour voir ce que c'est puis après après c'est un peu vide de sens quoi donc du coup on mobilise pas non plus les ressources pour pouvoir jusqu'au bout dans dans ce qui est attendu en fait dans là où on a là où tout le monde est attendu que ce soit en musique que ce soit scolairement que ce soit dans le sport que ce soit dans n'importe quel domaine on va pas mobiliser les ressources jusqu'au bout parce que ça n'a pas de sens en fait la compétition la réussite briller ça n'a pas suffisamment de sens pour mobiliser les ressources aussi loin en fait est-ce que est-ce que toi tu sens que c'est un peu comme ça aussi pour toi oui je pense qu'il y a des personnes qui doivent se dire ah j'aurais pu faire plus sur le coup au bout des résultats par exemple scolaire je pense que pour moi en tout cas c'était vraiment pas mais des gens qui me disent quand quelqu'un va me dire ah ben moi je vais faire ingénieur mais je sais pas pourquoi parce que c'est est-ce que ça fait bien ou je vais être docteur est-ce que c'est bien moi c'est même je me rappelle même au collège lycée ça n'avait pas de je comprenais pas comme je visite parce que peut-être le temps ça te plaira pas oui c'est ça pour toi la seule chose qui a du sens c'est que ça te plaise oui c'est ça oui là où tu vibres vraiment ça c'est la seule chose qui est importante en fait c'est là où tu vas mobiliser tes ressources mais même peut-être que même dans ce qui qui là où tu vibres tes ressources tu vas sans doute pas les mobiliser dans le sens que il faut que ce soit vu par les autres voilà c'est ça c'est ça c'est juste répondre répondre à ce qui a du sens pour toi et ce qui a du sens ben ça n'a rien à voir avec les autres en fait est ce que c'est ça ben oui je suis dans la vie classique donc on attend quand même la perfection du jeu c'est quand même très exigeant mais mais c'est vrai que j'avoue il y avait arrivé à un certain niveau je sais par exemple pour réussir un concours d'orchestre par exemple pour entrer dans un orchestre souvent on est sans une place je disais que j'ai du mal vraiment à me dire que je sois la meilleure je sais que c'est pas possible je connais mes défauts aussi je sais pas c'est quelque chose qui bloque aussi vraiment ouais quand tu dis je connais mes défauts aussi par exemple tu peux dire un peu plus l'instrument par exemple je sais qu'il y a des choses c'est pas c'est pas nickel partout mais moi ça me ça me convient enfin j'arrive à estimer ce que je veux avec la musique à fin de ma vie les morceaux que j'aime etc peut-être je me suis arrêté à ça là pour le coup le côté perfectionniste je l'ai un peu perdu oui mais peut-être parce que est-ce que c'est une lucidité sur tes limites est-ce que c'est un manque de confiance en toi ou est-ce que c'est les deux ou est-ce que c'est que la perfection ça t'intéresse pas là dessus parce que oui encore une fois parce que t'es lucide aussi et que oui c'est vrai que le plus important c'est de prendre du plaisir j'ai aussi d'autres choses qui me prennent de l'énergie tout ça j'ai forcément envie d'aller c'est ça ouais ouais sur la musique en tout cas oui mais non mais faut pas avoir honte de ça faut pas du tout avoir honte de ça moi je trouve ça très beau de le reconnaître et de et je trouve c'est intéressant de comprendre ce qui se passe tu vois parce que et du coup c'est ça aussi qui fait que tu vas être moins visible en fait que les que ceux qui vont se mettre le défi d'aller continuer à s'améliorer à briller à réussir à tout prix qui vont mettre beaucoup de volonté là dedans et c'est ça qui est intéressant c'est pour toi ça n'a pas de sens déjà ça comme tu dis à d'autres choses qui ont du sens aussi donc tu vas pas mobiliser toute ton énergie là dedans peut-être que tu pourrais en effet réussir mieux mais c'est pas ça qui t'intéresse non c'est tout à fait ton droit en fait un équilibre de vie enfin c'est ça voilà j'ai une fille il a donc de 6 ans un mari qui a deux filles aussi parce que c'est important de jongler entre tout ça mais oui tous les aspects soient enfin ça servirait à rien de mettre un coup c'est par exemple vous voyez jamais un équilibre entre tout ça c'est ça ça me demande d'organiser oui exemple voilà oui oui parce que t'as un l'impression qu'on capte pas super bien là mais bon oui tu m'entends bien non ce que j'entends chez toi c'est ta vision globale et c'est ça que je trouve intéressant aussi parce que ça fait vraiment partie de ce fonctionnement hors normes qui est hors normes même s'il brille pas forcément aux yeux de tous parce que justement toi tu as besoin de considérer la globalité de ta vie et justement tu vas pas te concentrer sur un aspect et aller à fond puis le reste n'existe plus quoi finalement au contraire toi tu vas vraiment prendre en considération l'ensemble et et c'est ça qui va être beau aussi et riche c'est cette conscience de l'ensemble en fait et cette prise de recul oui de vidéo lui ça ça me parle beaucoup arriver à faire le zoom régulièrement mais de près de loin j'ai l'impression de faire souvent au moins il est proche aussi et ça c'est ça qui va aussi rendre ton don ton intelligence ta conscience je sais pas que tes ressources qui va les rendre moins moins visibles aux yeux des autres en fait oui parce que j'ai pas focalisé sur une seule chose voilà c'est ça ouais à ce que j'ai peut-être que voilà je pense que ça fait partie de pense que pour toi ça va être pareil mais une forte conscience de ses besoins oui je pense que j'ai acquis pas forcément voilà c'est à partir de la vingtaine enfin une fois que je suis sortie des études de tout ça pas conscience des besoins et pour moi voilà j'ai besoin d'avoir une famille et aussi de me pas dire avec la musique avec et bah après peut-être d'autres personnes ça va être à moi moi c'est vraiment tel métier il me semble d'investir toute mon énergie mais je pense que c'est ce qui est important c'est de connaître ses besoins et je sais par exemple j'observais qu'il y a des personnes bien plus âgées qui n'avaient pas encore conscience non c'est pas aussi un temps d'arriver à analyser tout ce dont on a besoin oui oui tout à fait oui c'est ça ouais d'être à l'écoute de toi de ce qui est important de ce qui a du sens et de rester oui dans le dans le respect de toi en fait et c'est ça le plus important pour toi c'est pas de réussir mais c'est de rester à l'écoute de tes de qui tu es de tes besoins de l'ensemble de ta vie et ça et c'est pas figé oui et ça oui ça ça dénote enfin ça justement là c'est le signe en fait qui a une prise en compte avec ce recul là différente de la du fonctionnement des autres et comme on n'attend pas ça en fait c'est pas quelque chose qui qui est attendu dans la société qui est reconnu bon ben ça passe complètement inaperçu c'est pas valorisé tout et puis en tant que femme en tant que mère je pense que c'est quelque chose qui oui qui est absolument pas reconnu un dans la féminité dans la maternité et pourtant et pourtant c'est un sacré challenge c'est un sacré défi d'arriver à un métier d'arriver à être une épouse d'arriver à être une mère et puis de prendre soin aussi de toi et d'avoir cette vision globale d'organiser les choses de résoudre tous les problèmes etc et pouvoir faire tout ça c'est un sacré défi en fait mais c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de reconnaître comme tel moi c'est pas forcément d'extérieur ça paraît être un défi mais c'est vrai que moi c'est j'aime bien faire ça oui organiser oui et passer du coup d'une thématique à une autre parce que là tu dans cette vie de mère et puis en même temps de professionnel tu dois mobiliser des tas de ressources en permanence tout le temps puis jongler entre tout ça en fait c'est plus qu'on appelle un peu le multipotentiel dans ces cas là et voilà aller un peu partout passer de l'un à l'autre et en même temps il y a quelque chose qui est unifié en toi c'est pas être divisé ça c'est complètement la même chose mais ça demande une énergie importante ça demande de donner de soi manière importante et c'est assez ingrat parce que encore une fois c'est pas du tout valorisé il n'y a pas de reconnaissance il n'y a pas forcément le salaire qui suit non plus enfin il n'y a pas de tellement de légitimité dans tout ça qu'on obtient donc il ya un côté un peu ingrat un peu gratuit c'est vraiment gratuit tout ce que tu donnes là mais en même temps c'est ça qui a du sens donc bon c'est là où tu trouves ton bonheur mais ce que je veux dire c'est important de souligner ça pour pour montrer que là on peut rester complètement dans l'ombre mais c'est pas pour autant que il n'y a pas quelque chose de magnifique et d'être très riche en fait qui est à l'oeuvre oui c'est ça un travail de précision d'ajustement en permanence oui c'est ça oui mais c'est vrai que je cherche pas forcément une valorisation non plus oui pour toi ce qui est important c'est répondre à tes besoins qu'on a besoin de ta famille c'est ça c'est collé au plus près au plus près au plus juste au plus précis pour que ça fonctionne bien des fois c'est frustrant aussi parce qu'on voit des choses aussi chez d'autres personnes proches de la famille amis et puis et oui tout le monde n'est pas dans ce processus de gérer peut-être mieux tout le temps c'est vrai ça c'est pas ça c'est peut-être une différence aussi ça peut être même parfois paraître et oui ça peut paraître j'ai pas bien compris un mot il reste où je cherchais toujours à coller à ses besoins parce qu'il y a qui veut dire ben non moi je me sacrifie et au final c'est des personnes qui sont pas forcément heureuses comme tu sais comment elles fonctionnent il y a des choses qu'on peut pas dire à tout le monde ça peut être frustrant de voir chez certaines personnes pourquoi elles sont pas bien parce que cette vision là sur nous et sur les personnes proches une personne qui va nous parler ça peut être un peu frustrant parce que tu n'as pas le moyen d'agir en fait ouais ça tu vois la personne tu aurais peut-être des solutions mais c'était de dire moi j'ai la solution pour toi parce que c'est pas déjà c'est pas forcément vrai on peut y avoir une idée que le boulot pour la personne c'est ça mais c'est pas elle va trop souffrir de chaque salle tu veux dire que tu ce que tu vois souvent c'est des personnes qui vont s'investir dans quelque chose mais finalement d'autres au détriment d'elle-même ou au détriment de sa famille c'est ça peut-être peut-être parce qu'il n'y a pas la vision globale oui c'est peut-être oui en fait c'est un grand avantage d'avoir ça c'est clair ah ben oui ah ben oui c'est un très grand avantage après quelquefois ça c'est pas confortable non plus ça peut être très frustrant même angoissant parce qu'on est face à des tas de situations on voit plus large que les autres donc ça peut être très insécurisant aussi mais c'est un gros avantage pour gérer notre vie mais les conséquences c'est qu'on va pas on va pas s'investir de la même façon que les autres et donc on va pas être vu et compris non plus on va pas du tout être compris que de la même manière et voilà oui on va quelquefois pas du tout réussir professionnellement ou ou à tous les mots donc donc c'est pas toujours facile à vivre moi je suis intermittent du spectacle je suis pendant la famille donc dans par certaines personnes c'est pas très bien mais moi je me dis en fait c'est un gros avantage d'avoir ce statut là il y en a qui dira c'est un combat c'est trop insécurisant c'est pas assez déni donc alors ben voilà c'est pas un statut très reconnu en fait un peu précaire un peu précaire voilà mais toi tu t'en fiches un peu de tout ça oui et puis tu as confiance tu as confiance que tu étais à la bonne place tu as confiance aussi ben voilà en le sens de tout ça parce que tu es tellement dans le sens ça pour toi que du coup ça t'apporte de la confiance et la tranquillité et t'as pas besoin de chercher autre chose finalement moi je crois qu'il y a beaucoup de ça aussi en fait quand on est vraiment dans le sens profond que ça pour nous puis que c'est la seule chose qui nous motive en fait c'est le sens profond et le reste est vide de sens et le reste est inutile le reste ne nous intéresse pas donc on se mobilise pas pour obtenir le reste et le reste c'est finalement ça qui mobilise la plupart des gens quand même alors du coup on rentre pas dans le champ du visible parce qu'on rentre pas dans le champ de la compétition et du coup moi je trouve ça super intéressant de voir tout ça parce que je me dis mais alors en fait peut-être que la plupart des gens qui sont géniaux dans leur domaine ou même qui ont une grande conscience une grande intelligence ou ou qui ont des dons superbes artistiques ou sportifs on peut se dire que la plupart en fait reste complètement dans l'ombre et que les ce qu'on connaît c'est pas forcément les plus géniaux parce qu'en fait ça ce qu'on connaît c'est ce pour qui ça a du sens de d'être d'être vu et qui du coup parle le langage en fait la société du monde et qui rentre en fait dans le dans ce jeu là et qui sont prêts à faire des compromis finalement après aller à fond dans ce jeu au détriment d'autres choses alors que ceux qui sont pas du tout prêt à ça et que ça n'intéresse pas ils restent dans l'ombre mais c'est pas ils sont jamais connus et pourtant il y a sûrement là des ressources extraordinaires et qui reste toujours dans cette ombre là en fait et je trouve c'est génial de se dire ça je pense qu'on va souvent les gens impressionnant oui c'est ça technique ça va faire briller mais c'est pas forcément sur moi par exemple ce qui m'intéresse plus c'est le côté touchant d'un musicien c'est la sensibilité qui ressort alors que je pense que prendre dans un concours international voir c'est la personne la plus brillante presque un peu voilà virtuose au niveau rapidité vélocité technique voilà c'est ça qui est c'est ça qui nous en valeur ouais côté même ou alors l'aspect touchant mais l'aspect touchant qui va être vraiment visible facilement en fait tu sais il y en a quand même qui recherchent ça mais il faut que ce soit quelque chose qui soit comment assez assez vite visible pas dans la discrétion pas dans le côté un peu intériorisé voilà c'est ça qui est moins facile d'accès qui se voit moins facilement et ça quelque soit le domaine finalement et même chez les enfants pour en revenir à ce sujet souvent on se dit ah cet enfant qu'est ce qu'il est brillant il est hors normes il doit être précoce parce que parce que c'est très visible ce qui nous montre il ou il a une mémoire extraordinaire ou il fait des réflexions incroyables ou alors il est super sportif et voilà ça se voit tout de suite ou dès qu'il touche un instrument il sait tout de suite l'utiliser mais c'est encore une fois c'est dans la technique c'est dans quelque chose qui va être visible tout de suite boum pof pof et par contre l'enfant qui va être très observataire qui va prendre son temps pour réfléchir lui on va pas le voir en fait on va pas du tout le voir mais pourtant il va être dans des perceptions peut-être bien plus grandes que les autres une réflexion peut-être bien plus profonde une sensibilité une empathie pour les autres aussi qui va faire que ben il va pas se manifester parce que sera tellement dans l'empathie qu'il va être très discret et cet enfant là il est peut-être d'autant plus en fait dans ce dans des ressources vraiment hors normes mais qui vont pas du tout être remarqué par les adultes par les autres enfants il va peut-être même être rejeté parce que on va le considérer comme trop lent ou trop réserve ou assez dynamique ou même peut-être garder un peu un langage bébé mais c'est pas pour ça que à l'intérieur il n'y aura pas une vie hyper intense hyper riche en fait c'est ça et cette vie très intense très riche elle est pas forcément visible même tout au contraire quelquefois elle est elle est vraiment invisible sauf sauf à ceux qui fonctionnent aussi comme ça et qui savent le repérer qui savent l'entendre mais ça ça demande de fonctionner aussi de cette manière pour avoir les yeux pour pour le voir en fait c'est déjà l'enfant il a un parent qui le voit c'est déjà hyper précieux parce qu'à l'école ça va pas forcément le cas il est maîtresse pas le temps mais voilà ça je pense pas le temps et puis pas aussi si on n'a pas ce fonctionnement là si on fonctionne pas comme ça si on fonctionne avec tu vois avec une conscience beaucoup plus limitée des perceptions plus limitées une réflexion qui va voilà qui est beaucoup moins personnelle moins vaste ben on peut pas on a tout simplement pas les ressources pour remarquer ah mais tiens lui il a un champ de vision qui est bien plus large que la moyenne on peut pas le voir en fait donc on passe complètement à côté et puis on va voir que les symptômes visibles en fait et les symptômes visibles ben c'est pas forcément ouais c'est ça c'est pas forcément le signe de quelque chose d'une vie très riche intérieure en fait c'est ça après je me dis au fond c'est peut-être important quand même si des personnes écoutent voir la vidéo c'est pas forcément de que les autres nous reconnaissent comme ça mais de soi même oui tout à fait le message le message ouais 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 ça reconnaît ah quand même j'ai toujours perçu une différence par rapport aux autres mais je savais pas moi même dès le collège je me sentais différente mais je ne pouvais pas dire comment je n'aurais pas pu dire pourquoi je le sentais vraiment peut-être voilà en prenant de l'âge c'est un oui en fait c'est je comprends en fait c'était c'est pas si courant de fonctionner comme ça c'est pour ça qu'on avait on a du mal à trouver des pertes dans les gens qui on peut remettre en connexion c'est ça mais pour se reconnaître soi même pour se reconnaître soi même il ya un moment donné il faut que ça passe quand même par une reconnaissance de voilà c'est ça et parce que sinon c'est quasiment impossible de se reconnaître s'il n'y a pas un jour quelqu'un qui nous reconnaît en fait ou qui en parle et qui nous indique en fait le chemin quoi quelque sorte parce que sinon on peut pas on peut pas soi même se dire ah mais oui ou alors il peut y avoir une forme d'intuition je sais pas si toi tu as eu ça enfant mais moi j'avais j'avais quand même une forme d'intuition et de confiance en moi de ah mais si je vois des choses que les autres ne voient pas je sais des choses naturellement que les autres ne savent pas et j'avais vraiment confiance en cette partie là de moi mais j'en étais pas là à me dire ah mais parce que je suis quelqu'un de hors normes parce que j'ai des ressources voilà il n'y a pas une conscience qui va jusque là en fait je sais pas si toi ça t'a fait pareil mais oui peut-être moi c'était dans l'épreuve arrivaient à comprendre les comportements je voyais vite quand quelqu'un était fracassé j'ai aimé ça c'est vrai que des petites donc chez les parents à l'âge je voyais qu'une telle situation ça n'allait pas c'est ça oui mais tu n'avais pas conscience que tu avais des ressources un peu hors du commun c'est ça et du coup c'est que c'est que parce qu'à un moment donné tu as entendu parler du haut potentiel tu as vu des vidéos puis ensuite tu as fait ce bilan que tu as pu du coup te reconnaître toi-même et c'est vrai que c'est ça la chose la plus importante c'est cette prise de conscience cette lucidité sur soi et après c'est important les vidéos que tu fais par exemple bien sûr tu auras toujours des personnes qui vont nous dire pour qui elle se prend parce que forcément HP, THP, tout ça c'est relié à des sur quelque chose alors qu'en fait on explique que c'est pas du tout simple c'est plutôt de l'intérieur c'est quelque chose de différent quoi il faut juste le reconnaître quoi et c'est important voilà d'en parler parce que justement voilà ça permet de se reconnaître enfin j'aime bien oui c'est ça oui il y a d'autres personnes qui ont besoin comme ça si je pense qu'on a quand même besoin de d'appartenir c'est peut-être partie d'un besoin justement oui et puis que c'est pas quelque chose d'embêtant c'est pas un dysfonctionnement c'est pas qu'on est bête quelquefois on peut même se croire bête parce que croire qu'on dysfonctionne qu'on a un problème quelque part etc par exemple à l'adolescence je dis pas j'ai un point social je sais pas je vais pas me dire tiens je vais aller me bourrer la gueule je voyais aucun sens à ça et comme dans une classe 29 personnes sur France elles savent ils vont avoir un problème je sais pas oui c'est ça oui je me disais j'ai un problème tout en me disant non oui c'est ça il y avait une partie de toi qui savait c'est ça moi je crois que c'est très important de souligner ça parce que c'est quelque chose que j'entends aussi beaucoup chez les personnes que j'accompagne il y a une partie de soi qui sait que tout est ok qui sait que c'est au contraire génial qu'il y a quelque chose de génial en soi et puis il y a une autre partie de soi qui a du mal à prendre vraiment une assurance une confiance là dedans qui a besoin d'un peu de reconnaissance d'un minimum de reconnaissance de l'extérieur aussi pour ça et une fois qu'on l'a ce minimum hop ça redonne de l'assurance ça veut pas dire qu'on va devenir quelqu'un qui va se la péter comme on dit du tout on va rester discret mais avec plus d'assurance quand même intérieure quoi c'est ça ouais bah c'est chouette d'entendre tout ça c'est plutôt à Youtube ou à Internet du tout ça existe pour ça bah oui tout à fait ouais c'est très important de de faire connaître ces ressources là qui sont un peu spéciales et qui font qu'on a une vie différente des autres et quelquefois on reste complètement dans l'ombre alors qu'il y a une grande lumière en soi une très grande lumière et que cette lumière elle aspire un minimum à être partagée vue quand même un minimum ou être du moins appréciée par soi même déjà c'est déjà et il y a à faire de la place à cette lumière en soi pour la goûter à chaque instant pour l'apprécier pour vraiment oui vraiment la goûter quoi et puis ensuite la partager mais en toute simplicité en fait aux autres et à ceux qui souhaitent en profiter aussi mais il y a une espèce de simplicité en fait dans cette lumière qui fait que bah elle reste discrète quoi qu'il en soit voilà mais elle n'est pas moins lumineuse et quelquefois même plus lumineuse que d'autres qui qui veulent vraiment briller en fait c'est ça notamment quand on a des phases où on se sent un peu un peu abattu on s'auto juge quelqu'un nous a fait un jugement du coup ça et à ce moment là c'est de ne pas oublier qu'on a ça quoi c'est oui c'est précieux ça redonne ça redonne notre place oui parce que tu veux dire qu'il y a souvent des jugements des autres ou des auto jugements aussi qui viennent et qui démoralisent un peu quoi oui mais ça reste de moins en moins longtemps voilà je pense que je vais vraiment éviter ça il y a peut-être beaucoup la personne voilà à qui on ne peut pas faire de reproches je pense que j'ai évité justement pour pour ne pas avoir affaire à ça fait des blessures enfin il y a des blessures profondes et tu peux mais maintenant ça maintenant je reviendrai plus vite en tout cas parce que tu sais un peu mieux qui tu es voilà tu es un peu plus assurée là dedans oui c'est ça ça c'est très important pour savoir savoir qu'on a un fonctionnement comme ça qui est partagé par d'autres personnes oui ça redonne une assise oui et puis tu peux pour revenir au fait de la blessure je crois qu'on a déjà parlé qu'on a à la fois très vulnérable et à la fois une grande solidité ça c'est quelque chose j'ai toujours senti une grande solidité pour rebondir ça c'est vrai que c'est souvent ressenti d'ailleurs peut-être c'est complexe à porter ça, notamment plus jeune aussi pareil d'avoir ça je trouve d'avoir deux opposés aussi extrêmes en soi oui oui c'est vrai que c'est pas évident ça peut être très déstabilisant dans la connaissance de soi parce qu'on sait pas alors c'est ce qui en est vraiment c'est perturbant mais je trouve que c'est intéressant ce que tu dis parce que ça fait vraiment partie de ces ressources là et de cette conscience un peu différente et large qui fait qu'à la fois on se sent on se sent très très fort, très grand parce qu'on est habité en fait par cette vie qui est grande qui nous dépasse on est habité vraiment de manière viscérale dans tout notre cœur toute notre sensibilité toute notre réflexion est habité par ça donc ça nous donne une force de fond en fait et en même temps on est habité par un sentiment de on n'est rien du tout on est tout petit parce qu'il y a cette conscience aussi d'être c'est vrai c'est pas faux au contraire on sait qu'on est des humains qu'on n'est pas grand chose qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas de sens toutes les histoires un peu égotiques tout ça ça n'a pas de sens pour nous donc on se sent petit on se sait petit et on est lucide là-dessus et du coup on se sait fragile aussi vulnérable parce qu'on sait qu'on a un corps une sensibilité qui est fragile qu'on a des besoins comme tu disais tout à l'heure et ces besoins s'ils ne sont pas comblés on n'est pas bien on peut être vite blessé etc parce que c'est notre côté très humain en fait qu'on connaît bien et qui est très ouvert en fait c'est tellement ouvert nos sens nos perceptions notre sensibilité est tellement ouvert qu'on est fragile on est vulnérable je me dis le fait aussi de se sentir un peu étranger depuis tout le monde et puis ça aussi oui quand même ouais un peu étranger d'être différent des autres d'être souvent rejeté ou pas bien compris ou pas bien aimé du coup on se sent étranger oui puis on ne comprend pas bien les autres aussi alors du coup on ne se sent pas appartenir vraiment à la communauté des autres et ça aussi ça fragilise ça fragilise ça fragilise et en même temps ça peut donner de la force aussi parce que on a beaucoup observé comment ? on a beaucoup observé aussi du coup on a beaucoup observé on se sent peut-être plus libre aussi intérieurement plus autonome plus indépendant plus capable de faire les choses par nous-mêmes parce qu'on réfléchit plus par nous-mêmes on n'est pas pris dans le groupe on n'est pas un mouton dans le groupe on est à contre-courant donc on expérimente plus notre liberté personnelle donc ça ça donne de la force aussi donc c'est force et vulnérabilité en même temps en même temps ou l'un après l'autre ça dépend mais et c'est perturbant parce que du coup c'est quoi ce qui est vrai et souvent c'est montré comme quelque chose de paradoxal c'est souvent dit comme c'est paradoxal c'est pas cohérent t'as un problème toi alors qu'en réalité moi ce que je vois c'est que c'est pas du tout paradoxal ça va même ensemble ça va ensemble la force et la vulnérabilité vont ensemble la connaissance profonde de la vie qui est grande qui est infinie va avec la connaissance profonde aussi de notre côté fini en fait de notre condition humaine qui est finie qui est fragile qui est dépendante de ce qui se passe à l'extérieur c'est une réalité donc forcément on peut ressentir l'insécurité aussi facilement tout en ressentant une sécurité aussi profonde et ça va ensemble en fait ça va avec la conscience profonde en fait tout ça avec la lucidité avec une connaissance une connaissance une préconnaissance de la vie je dirais qui n'est pas une connaissance avec du savoir scientifique ou pas scientifique d'ailleurs mais qui est une connaissance innée un peu de la vie voilà et ça va avec tout ça ouais 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 on parle jamais de ces choses là c'est ça avant que ça vienne à notre conscience oui avant qu'on qu'on prend conscience de la conscience qu'on a en fait et qu'on reconnaisse ça qu'on reconnaisse ah bah oui il y a tout ça en moi et je suis faite de tout ça alors que les autres pas forcément pas à ce point là ou pas de la même façon de prendre conscience de tout ça ouais c'est pas c'est pas évident mais ça change tout quand on porte ce regard là ça change tout après ça débloque beaucoup de beaucoup de vie en nous beaucoup de potentiel quelquefois ça crée des difficultés encore plus aussi parce que ça ça accentue notre différence avec les autres donc ça peut créer des nouvelles difficultés ou les accentuer mais en même temps c'est le chemin pour en trouver aussi après des nouvelles solutions et c'est des étapes en fait pour avancer vers bah toujours plus de solutions finalement dans la vie avec les autres avec soi-même c'est ça c'est ça bon bah c'est chouette de se dire tout ça bah ouais j'espère que ça ça intéresse les personnes qui vont nous entendre ça va les intéresser n'hésitez pas en tout cas moi j'ai envie d'inviter les personnes qui nous écoutent à réagir si elles le souhaitent et puis puis voilà et puis si on a envie de refaire une autre vidéo sur un autre sujet ou de continuer ça pourrait être chouette je trouve que c'est une bonne formule de faire ça est-ce que les idées viennent en même temps on n'a pas préparé pour que ce soit en fait non 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 ça vient tout seul ouais c'est ça qui est intéressant ouais c'est le côté spontané le côté moi ce que j'aime bien c'est le côté qui n'est pas construit il n'y a pas quelque chose qui est construit à l'avance on n'a pas besoin de s'appuyer en fait sur quelque chose qui est pré-délimité pré-construit voilà on fait confiance à ce qui vient en toute simplicité et moi j'adore cette simplicité là c'est ça bon merci beaucoup Blondine en tout cas c'était un plaisir et puis on dit au revoir à tout le monde bye 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 on dit au revoir